Maria et Nadia conduisent de Paris à Genève pour rendre visite à leur amie. Elles décident de faire le voyage en deux jours en s'arrêtant pour faire du tourisme. Pour économiser l'essence, elles conduisent toujours à la même vitesse. Parmi les équations suivantes où X est le nombre d'heures et Y le nombre de kilomètres, lesquelles représentent une vitesse qui est supérieure à celle de Maria et Nadia. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pendant le voyage ? Le premier jour, elles conduisent pendant 4 heures et parcourent 240 kilomètres. Pour connaître leur vitesse, il faut faire la distance divisée par le temps. Donc ici, 240 divisé par 4, ça nous donne 60. Elles conduisent donc à 60 kilomètres par heure. Et on nous dit qu'elles avancent à une vitesse constante, qu'elles conduisent toujours à la même vitesse. Alors, on imagine que le deuxième jour, elles conduisent aussi à 60 kilomètres heure. Alors, on vérifie ça. 5 heures à 60 kilomètres heure, ça nous donne 5 fois 60. 5 fois 60, ça fait bien 300 kilomètres. Ou encore, 300 divisé par 5, ça nous donne bien une vitesse de 60 kilomètres heure. Alors, si tu as bien suivi les vidéos précédentes, tu auras remarqué que la vitesse, ici, c'est aussi ce qu'on appelle le taux de variation de la distance par rapport au temps. Ça nous dit combien de kilomètres les filles parcourent en une heure. Alors, dans ces équations, ici, on nous dit que x, ce sont les heures, et y, c'est la distance en kilomètres. Alors, dans cette première équation, ici, on multiplie le temps par 60. On multiplie x le temps par 60 pour obtenir la distance. Et c'est ce qu'on a fait dans le tableau. 60 kilomètres heure, c'est exactement la distance de Maria et Nadia. Et on remarque facilement que toutes les équations suivantes, ici, ont un taux de variation supérieur à 60. Toutes ces équations représentent une vitesse plus grande que celle de Maria et Nadia. Ici, par exemple, on multiplie par 65 le nombre d'heures. Pour trouver la distance, 65 kilomètres par heure, c'est plus grand que 60. Dans celle-ci, on multiplie le temps par 70 pour trouver la distance. 70 kilomètres par heure, c'est plus grand que 60. Ici, on multiplie le temps par 80 pour trouver la distance. 80 kilomètres par heure, c'est plus grand que 60. Passons à l'exercice suivant. Les disques vinyles, appelés holdies, tournent à 78 tours par minute. Le tableau ci-dessous montre le nombre de tours pour 3 chansons enregistrées sur un autre type de disque vinyles, appelé goodies. Lesquels des holdies ou goodies tournent le plus rapidement ? D'abord, combien de tours par minute font les goodies ? Pour la première chanson, le disque fait 135 tours en 3 minutes. Et donc, si on fait le nombre de tours divisé par les minutes, on trouve 135 divisé par 3. 135 divisé par 3, ça fait 45. Ce disque goodies tourne donc à 45 tours par minute. Alors, on peut vérifier ça avec les deux chansons suivantes. Ici, pour la deuxième chanson, 45 tours par minute en 4 minutes. Donc, 4 fois 45, et oui, ça fait bien 180. Ou ici, encore, pour la troisième chanson, 5 minutes x 45 tours par minute, et bien ça nous donne bien, oui, 225 tours au total. Donc, les goodies tournent à 45 tours par minute. Ou encore, on peut aussi dire que le taux de variation du nombre de tours par rapport aux minutes des goodies est de 45. Les goodies font 45 tours en une minute. On nous dit que les goodies tournent à 78 tours par minute. Donc, les goodies font plus de tours en une minute que les goodies. Les goodies tournent plus rapidement que les goodies. les goodies font photos par minute. Sous-titrage FR ?